Salut tout le monde, on est là proche du départ des 10 km de l'Alma et on est là pour raconter une belle histoire. C'est dans le prolongement de Capsures le Sport, le projet qui a été lancé l'année passée par Caps 48. Et on va vous présenter Olivier et Kevin. Kevin est un coach d'Olivier qui pratique le handisport. Et bien tout simplement, Kevin l'année passée, il a vu les capsules Capsures le Sport, il s'est dit tiens c'est sympa, il a vu l'offre d'emploi pour coacher au sein du CTR et le voilà coach d'Olivier. C'est une belle histoire et c'est le départ dans un instant, on va les rencontrer surtout. Quand j'ai rencontré Olivier il y a deux mois, il m'a appris que lui faisait beaucoup de vélo avant. Je lui ai dit ben écoute on a deux handbikes, essayons. Et puis on a commencé à s'entraîner. Puis assez rapidement on a été mis en contact avec les organisateurs ici. Et on s'est dit ben voilà, enfin trouver une finalité à nos entraînements. C'est tout ce qu'on recherche. Et donc voilà, sans le soutien de Caps 48, je n'aurais pas pu être là, je n'aurais pas pu être engagé. On n'aurait pas pu acheter ce matériel-là qui coûte vraiment très cher. Et donc voilà, c'est tout, c'est grâce à cet organisme qu'on a vraiment pu mettre tout ça en place. Et donc participer aujourd'hui pour finir les 10 kilomètres d'Allemans. Bon ton coach, il t'a bien aidé ou il t'a plutôt ennuyé ? Dis-nous, tu peux nous dire la vérité ? Non, non, il a été derrière moi justement à me pousser, même dans les gros efforts et dans les limites. Et on a une très bonne complicité, c'est super chouette. Alors la volonté d'Olivier, elle est grande aussi, on l'a vu. Il s'y est mis début d'année et il est là déjà pour sa première compétition, c'est 10 kilomètres. Oui voilà, donc comme je vous l'ai dit, on a commencé les entraînements en juste en faisant des sorties loisirs, en se disant bon ben voilà, on verra bien combien de kilomètres on fait, comment on sent et ainsi de suite. Et puis quand on a vu l'événement, on s'est dit bon ben voilà, on a encore un mois et demi pour s'entraîner. 10 kilomètres, ça peut être un beau challenge, autant pour lui que pour moi. Et donc voilà, on s'est dit ben pourquoi pas, on se lance dans ce pari. Et donc voilà, ici le but c'est uniquement de prendre du plaisir et puis le reste, on verra bien ce qui se passe. Avant je faisais du VTT, où je roulais quand même assez souvent avec mon papa. Et donc du coup, si je peux retrouver ça dans le handbike, pourquoi pas. Alors avec Cap48, on est super ravis parce que ça a l'air d'être du bon matos quand même. C'est du très bon matos franchement, il faut rester correct. C'est déjà un très bon handbike. Allez, on y va ! Participe, 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 participe ! C'est la dernière ! La 600 mètres ! Allez, allez, allez ! Il y a des moments durs mais je dirais, comme une personne valide qui va faire une sortie, qui fait du basket ou du foot, ça fait partie de la vie et ça le rend plus fort à ce niveau-là aussi. Ça demande beaucoup d'entraînement et il ne faut pas sous-estimer, ça demande beaucoup d'énergie parce qu'on a le même pédalier que celui de quelqu'un qui fait avec ses pieds. Seulement, c'est tout dans les bras. On t'arrive à le suivre ou pas ? Objectivement, non. Éprouvant ! Allez, je suis fier de l'avoir fait. Sous-titrage Société Radio-Canada